Et yo, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant mon avis sur le dernier event, enfin sur l'event en cours d'ailleurs, de la mascarade, qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait eu l'année dernière, mais avec certains ajouts et certaines modifications. Et voilà, je voulais donner mon avis un petit peu dessus. Déjà, je voulais commencer un peu par la vibe de l'event. Alors, généralement, je ne parle pas trop de ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même un ajout assez conséquent, qui est ce personnage-là, donc Trix, qui fait son apparition et qui est le premier PNG qu'on voit vraiment dans les games DVD. Et qui apporte, je trouve, une certaine ambiance à la game. Ça rend les games un peu plus vivantes, en quelque sorte, d'avoir un personnage qui parle. Et aussi, en l'occurrence, et ça, c'est plutôt un bon point aussi, je trouve, et ce qui a dû demander pas mal de taf, c'est aussi le fait qu'en fait, elle parle dans plusieurs langues. Et en l'occurrence, elle est traduite en français aussi. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça rajoute, ouais, ça rend les games plus vivantes, tout simplement, d'avoir un personnage qui parle, qui a des interactions avec nous. Et en plus, elle est plutôt bien modélisée. Enfin, en soi, c'est quand même un personnage assez bien fait. Donc, voilà, je dirais qu'il y a eu quand même un petit peu de travail sur ce point de vue-là. Je serais curieux de voir s'il y aura d'autres PNG qui seront présents plus tard dans le jeu. Mais sur le côté vibe event, on n'est pas non plus sur du copier-coller par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. Donc, je trouve ça plutôt bien cet aspect. Peut-être qu'on aura d'autres personnages, ou peut-être qu'elle sera modifiée l'année dernière, je ne sais pas. Et peut-être qu'on aura aussi d'autres personnages durant les ans des events. Mais je trouve que ça rajoute une certaine vibe par rapport à cet event. Bon, maintenant, je vais parler des mécaniques de jeu. C'est le point qui nous intéresse le plus. C'est un event qui se tourne beaucoup plus sur l'aspect run et chase. Alors, du coup, contrairement à, par exemple, l'event d'Halloween, qui est aussi un très bon event, je trouve, qui est très tourné PVE. Là-dessus, on va dire qu'il n'y a pas trop de risque. Là-dessus, je pense que l'événement a plu à la plupart des gens. Là, c'est plus 55 ans, je dirais, puisque c'est directement sur la run et la chase. Et du coup, forcément, ça change un peu nos habitudes de jeu. Et bon, au moins, déjà, je vais le dire tout de suite, l'avantage cette année, c'est qu'on peut choisir le mode de jeu. Donc ça, c'est cool. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, si clairement, l'event ne vous intéresse pas, vous pouvez aller dans le mode de jeu classique. Ça, ce n'était pas le cas l'année dernière. On était obligés de le subir, entre guillemets. C'était pareil aussi, par exemple, pour Blood Moon, pour d'autres events. Donc ça, c'est très bien qu'il s'est fait ça. Mais en soi, l'event, en lui-même, je trouve quand même assez intéressant. Les modifications qui ont été apportées dessus sont vraiment pas mal. qui sont éparpillées sur la map. Et quand vous avez une charge d'invitation, vous pouvez activer un mini-pouvoir, en quelque sorte. Il y en a trois côtés tueurs et trois côtés survivants. Côté survivants, vous avez, comme l'année dernière, le blocage de fenêtres qui dure pendant 4 secondes. Vous pouvez faire respawn une palette. Une palette qui va se casser dès que vous allez l'utiliser. Donc qui peut servir dans le cas d'une safe palette, par exemple, s'il y a un survivant tombé en dessous. Si l'un de votre humain est tombé en dessous, pardon. Ou si vous voulez un petit peu étendre la run, alors il va falloir vraiment chercher le stun. C'est un peu comme si c'était une palette unsafe, en quelque sorte. Il faut faire très attention au moment où on a baissé la palette. Et au tueur qui va la respecter aussi, bien sûr. Mais ça peut être jouable. Il y a des situations où ça peut quand même pas mal temporiser. Et la nouveauté, si je ne dis pas bêtises, c'est celle-là. C'est le fait que vous rentrez en mode silencieux. Donc en l'occurrence, pendant 15 secondes, vous n'allez pas faire de bruit de gémissement. Pas de traces de course, pas de traces de sang. Et vous n'avez... Et en fait, vous ne montrez pas vos actions précipitées. Donc c'est-à-dire, par exemple, si vous allez medium bolt une fenêtre, face de l'ultime de fenêtre, si vous allez rentrer un peu dans un placard, vous n'alertez pas le tueur. Donc vous pouvez vraiment sneak de fou. Donc c'est vraiment... Vous disparaissez, quoi. Il y a vraiment... C'est vraiment... Ah oui, il n'y a pas de bruit de pas aussi, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est vraiment... Vous avez vraiment le potentiel pour disparaître complètement, quoi. Ensuite, côté de tueur, vous avez, comme l'année dernière, deux choses. Le tenace, du coup. C'est-à-dire que vous l'activez pendant 4 secondes, vous avez l'équivalent d'un tenace sur les palettes. Vous pouvez détruire les murs à distance et les palettes à distance. Et la nouveauté qui remplace, du coup, le one-shot sur la Bloodlust, pardon pour le micro, parce qu'en fait, l'année dernière, on pouvait, au bout d'un moment, quand on était en Bloodlust 1, one-shot le survivant. Ce qui était très ennuyant, parce qu'en fait, il y avait des situations, du coup, en survivant, où, limite, on devait couper la chaise le plus rapidement possible. Donc, du coup, parfois, on arrêtait de courir. Et voilà, le tueur... En fait, il y avait un combat de regard entre le survivant et le tueur pour être en mode... Ok, j'espère que la chaise va bientôt se couper pour juste pour saluer moins pour prendre de la distance, parce que c'était un peu débile, c'était un peu dans ce sens-là. Là, ça n'existe plus, ce qui est une très bonne chose, et on peut accrocher à distance. Alors, ça, ça fait beaucoup de débat. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça trop fort. En soi, il y a des choses là-dessus qui auraient à modifier sur cette mécanique-là précisément, notamment le fait qu'apparemment... Donc, je pense que ça dépend de la latence, parce que je n'ai pas forcément le même... Enfin, je n'ai pas forcément les mêmes remarques par rapport à ça, mais apparemment, on ne peut pas save palette quand un tueur accroche à distance, au moment du timing. Et pareil aussi pour les save flashlights. Alors, peut-être que ça dépend de la latence. En soi, si c'est le cas et que c'est impossible à faire, ce qui serait à modifier plus tard, c'est de pouvoir actionner cette mécanique peut-être deux à trois secondes après que le tueur peut se déplacer, pour laisser quand même l'opportunité de sauver nos teammates. Et aussi, peut-être une autre chose, c'est le fait de ne pas pouvoir accrocher à distance dans le basement, parce que ça, en l'occurrence, c'est vrai que ça met énormément de pression de pouvoir accrocher directement dans le basement. Le basement aussi, ce qui est important, c'est que le tueur doit faire un certain trajet, une certaine distance pour l'atteindre, pour, au final, entre guillemets, plus tard, pouvoir protéger ce basement. Donc, le fait de pouvoir accrocher à distance, c'est vrai que ça change un peu, ça met beaucoup trop de pression par rapport à la game. Alors, évidemment, après, même de base, le fait de pouvoir accrocher à distance fait gagner énormément de temps et peut permettre aussi un potentiel snowball. Mais ce qui permet vraiment le snowball, c'est le fait de tomber plus rapidement les survivants. Et en l'occurrence, pour moi, là-dessus, c'est plus cette mécanique-là, le fait de pouvoir détruire la palette à distance, ou même d'ailleurs ça, le fait d'avoir l'enduring qui va faire que le tueur va pouvoir snowball, en fait, et pas vraiment ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de remarques par rapport à ça, l'accrocher à distance, je suis assez étonné, en vrai, honnêtement. Mais mis à part le fait d'empêcher les safe palettes et tout, je trouve que c'est plutôt une bonne mécanique. Peut-être aussi un autre truc, enfin, c'est vrai que là-dessus, solo queue ou pre-made, on n'en profite pas de la même façon, mais le respawn de palette, forcément, pour les safe palettes, etc., c'est aussi très différent. Alors, moi, je suis joueur solo queue, donc je ressens peut-être moins l'impact que si des gens jouent en pre-made. En soi, j'arrive à faire des choses avec, j'arrive à quand même parfois à temporiser le tueur, à faire une safe palette, etc., parfois même à sauver mon teammate, genre je respawn la palette et après, du coup, je le sauve. Mais sinon, de manière générale, c'est vrai que c'est une situation qui va être quand même assez rare. Je ne me rends pas compte problématique aussi par rapport au respawn de palettes. Mais voilà, en soi, je trouve que les invitations sont plutôt équilibrées. Il y a une nouveauté qui arrive aussi cette année, c'est cela. C'est les effets de Trix, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, dès que la game commence, du coup, il y a l'un de ces effets-là qui arrive et en fait, il y a tous les temps de temps, alors ce n'est pas tous les temps de temps, mais en gros, il y a deux slots, je crois, enfin, il y a deux tokens à avoir et chaque token se charge avec si un gène se fait ou si un survivant est accroché pour la première fois. Donc au bout de deux tokens, un prochain effet arrive. Donc il y a plein d'effets différents. Il y a un effet qui rajoute une invitation, un effet qui enlève une invitation. Donc il y a des malus et des bonus. Il n'y a pas que, voilà, parfois ce n'est pas forcément bénéfique, ça peut être aussi très négatif. Il y a des effets aussi des deux côtés, comme par exemple la vitesse qui dure une minute, alors 30% de vitesse qui dure une minute, donc pour tout le monde. Donc en termes d'automatisme et tout, survivant et tuer, c'est quand même assez particulier quand on tourne sur un loop parce que c'est on va à la vitesse de la lumière, donc pour essayer de chercher le stun et tout, parfois c'est assez, voilà, ça casse un peu les automatismes qu'on a. On a aussi une interaction avec les totems, donc avec les totems blancs, d'ailleurs ce qui permet de savoir s'il y a des totems de sort dans la game. En fait, si vous voyez tous les totems blancs, donc par exemple, si vous en envoyez 4 ou 3, ça veut dire qu'il y a des totems de sort. Alors en l'occurrence, ça dépend évidemment du stade de la game, s'il y a déjà d'autres totems faits au préalable, bien sûr, mais le fait de pouvoir interagir avec les totems vous permet d'avoir un bonus de vitesse et vous gagnez aussi des points de sang. Alors oui, c'est un event aussi où selon les bonus qui sont donnés, vous pouvez faire des points de sang plus donc sur les totems et sur les coffres d'après ce que j'ai compris. Ça permet aussi de voir l'aura, donc ça faut faire attention aussi quand on fait le totem. Il y a aussi les coffres, alors là-dessus, en fait je crois, au bout d'une minute, si vous êtes à 8 mètres du coffre, en tueur vous êtes stun et en survivant, vous avez du ralentissement pendant 4 secondes. Alors ça le stun, j'aurais préféré plutôt qu'il mette l'entrave comme en survivant, je trouve ça un petit peu bizarre de cet aspect-là. Du coup, c'est vraiment un timing très précis parce qu'il faut vraiment être à 8 mètres du coffre. C'est cet effet-là, il y a un effet où il ne se passe rien. L'aura pendant 8 secondes, alors ça, au début de la game, ça peut faire très mal aussi. Le fait de voir les survivants, c'est un peu un portion meurtrier, Baskit, quoi. Mais encore une fois, ça arrive dans un ordre alléatoire donc on ne sait pas vraiment quel bonus ou malus ça arrive. Alors dans la game, on a aussi celui-là qui est très... Tu peux vraiment changer le cours d'une game dans un sens ou dans l'autre, qui en fait fait que tout le monde gagne par contre, tout le monde est à découvert. Donc autant vous pouvez être blessé et être full life, vous êtes loin du tueur, c'est bien. Autant vous êtes blessé, vous redevenez full life mais vous êtes proche du tueur, vous pouvez vous faire one shot. Donc ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Alors il faut faire attention, c'est vrai que je n'ai pas encore trop le réflexe de regarder en haut à gauche, mais c'est des choses qui peuvent vraiment changer le cours d'une game. Et aussi l'indétectable pendant 30 secondes et aussi le fait... Du coup, côté survivant, c'est le fait de ne pas faire de traces de course. Donc je trouve qu'en soi, les bonus malus, enfin les effets de tricks qui arrivent dans la game sont plutôt pas mal. Ça ajoute un peu de piment à certains moments, surtout qu'on ne sait pas trop à l'avance quand ils vont arriver. Alors on sait le prochain bonus qui va arriver dans deux tokens, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va y avoir tout au long de la game, enfin tous les effets qu'il va y avoir tout au long de la game. Donc il faut aussi s'adapter par rapport à eux, jouer en conséquence aussi par rapport à eux et ça ajoute un plus, je trouve, à l'event. En soi, il y aurait peut-être certains rééquilibrages à faire. Alors la vitesse, je trouve que le fait parce qu'à la plupart des effets, voilà, l'aura par exemple ça dure 8 secondes, même l'effet d'indétectable ça dure 30 secondes, l'effet d'indécouvert ça dure 30 secondes, c'est vrai que celui-là à la limite 45 secondes max, mais c'est vrai qu'une minute je trouve ça un point long, mais sinon en soi la plupart des effets sont plutôt, rajoutent pas mal de... Ouais, ça peut ajouter du piment dans la game quoi tout simplement. Donc voilà, c'est pas un event copié-collé, il y a quand même de nouvelles mécaniques. L'arrivée du PNJ aussi qui rajoute une certaine ambiance, du rééquilibrage sur les invitations. En soi, pour l'instant, je kiffe pas mal l'event, alors en dehors les points, les points ça fait plaisir, mais même sur les mécaniques, je trouve que l'event est assez intéressant à jouer des deux côtés, donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt, on va dire que, comme j'ai dit, comme c'est pas vraiment tourné PVE, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, parce que ça a beaucoup d'impact sur l'arène et la chaise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cet event. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de cet event, s'il vous plaît ou pas, ou si vous avez des choses que vous trouvez pas ouf, s'il y a des trucs, vous préférez aussi un rééquilibrage sur certaines choses, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes idées sur certaines choses, ou même que ça, c'est des mauvaises idées, voilà, n'hésitez pas à dire. A bientôt pour une nouvelle vidéo ou en stream sur Twitch. Des bisous, ciao, ciao, à la prochaine.